L'interview qu'on va faire aujourd'hui est inspirante. Nous allons recevoir un jeune qui a quitté le salariat pour l'entrepreneuriat. Un exemple, il s'agit d'Alexandre Labourel qui, âgé de 24 ans en 2015, il crée AL Auto. Aujourd'hui, il est associé à son père. Il sera la tête de Transact Auto Versailles. Nous allons parler d'automobile, d'entrepreneuriat et plus précisément d'achat, revente et de conseil. Qui est le cœur de métier d'Alexandre. L'automobile et l'entrepreneuriat sont des passions que l'on partage tous les deux. On travaille sur des projets et bientôt, on va te les présenter. Très bientôt. Alexandre t'expliquera pourquoi le secteur automobile est celui où tu dois être. Il partagera avec toi les perspectives du secteur automobile, des secrets qu'il a appris en sept ans dans le métier. Si tu veux te lancer dans le secteur de l'automobile, je pense que cette interview, elle est faite pour toi. Partage cette interview, regarde-la jusqu'à la fin car aujourd'hui, on parle de quelqu'un qui a quitté le salariat pour l'entrepreneuriat. Il nous explique les étapes de son parcours et pas que. Il donne beaucoup de conseils à ceux-là qui veulent se lancer aujourd'hui dans le secteur automobile. Bonjour Alexandre. Bonjour Zahid. Merci de me recevoir dans tes locaux. Avec plaisir. Nous sommes à Transac Auto Versailles. C'est ça. Est-ce que tu peux te présenter à ceux qui ne te connaissent pas ? Écoute, moi c'est Alexandre, Alexandre Labourelle. Ça fait sept ans que je suis dans le réseau Transac Auto. J'ai commencé à Courbevoie avec la société Aéloto. D'accord. Ça, c'était en 2015. Je me suis lancé tout seul à ce moment-là. J'ai pris le temps de me mettre en place. Et puis aujourd'hui, en effet, nous sommes à Versailles où aujourd'hui je suis associé avec le papa sur la société LD Transac 78. Ok. D'accord. Que faisais-tu avant de te lancer dans l'entrepreneuriat ? Écoute, j'étais salarié. Je travaillais dans une société de vidéosurveillance qui faisait à la fois la vidéosurveillance et tout ce qui était système d'alarme. Donc, ça se passait bien. Mais c'est vrai qu'au fond de moi, j'avais non seulement la passion de l'automobile et puis cette idée de monter le concept, on y viendra tout à l'heure. Et donc, ça a été l'occasion pour moi de franchir le pas et de quitter cette société et de poursuivre sur Transac Auto quelques mois après. Mais pourquoi l'automobile ? Qu'est-ce qui a créé le déclic pour que tu choisisses l'automobile comme secteur d'activité ? La seule explication, c'est le papa, justement, qui je suis aujourd'hui, qui m'a toujours donné l'envie et le plaisir de voir des voitures. J'étais tout petit, je connaissais à peu près tous les modèles parce qu'on en parlait ensemble. Donc, voilà, je n'ai pas fait d'études dans l'automobile, ces choses-là, mais c'était toujours une passion. Donc, ça n'a pas la passion. Donc, moi, j'avais le foot d'un côté et puis les voitures que j'aimais bien. Et en fait, cette envie est venue pour tout te dire. Quand j'ai commencé à avoir le permis, forcément, ma première voiture, on l'a cherchée ensemble. Ok. Et puis, les copains ont fait pareil. C'est-à-dire que quand ils ont vu que mon père s'y connaissait, ils se sont dit, plutôt que d'acheter une voiture et de me faire peut-être avoir, on va appeler Alexandre et le papa. Ok. Et du coup, on m'accompagnait. Je vois. Donc, de là vient ton envie pour l'automobile. Et c'est ça. Et c'est de là où on a commencé, au-delà d'aimer les voitures, j'ai commencé à conduire mes premières voitures, à faire mes achats pour mes voitures ou celles de mes amis. Et c'est de là où est venue la passion. Donc, la transition de salarié à entrepreneur, est-ce qu'elle s'est faite de manière directe ou de manière croissante ? Ça a été croissant, en tout cas, pour mon histoire. C'est justement le fait de faire cette recherche de véhicules avec des amis. D'accord. Un d'entre eux, à l'époque où j'étais encore salarié, me dit, écoute Alexandre, tu ne penses pas qu'on devrait faire comme les agences immobilières, mais pour les voitures ? Et il prend son exemple, il me dit, tu vois, moi, chercher un véhicule, je n'aime pas ça. D'accord. Ça prend du temps. D'accord. Et une fois que je vais voir la voiture, je ne sais pas ce qu'il faut regarder, vérifier. Donc, à tout moment, je peux me faire avoir. Et il me dit, regarde, le temps que tu as passé avec ton père pour m'aider, est-ce que tu penses qu'on ne pourrait pas lancer un concept comme ça ? Ok. Et donc, à cette époque, pour te dire, ça devait être en 2013, on pensait avoir une idée révolutionnaire. On s'est dit, oui, ça peut être bien. Donc, on a commencé à se voir le week-end, à bosser ensemble. Histoire de créer une start-up. C'est ça. C'est ça, oui. Et on s'est dit, on va peut-être trouver une bonne idée, on va bosser le week-end. Et puis, justement, moi, dans le cadre de ma société en vidéosurveillance, j'ai fait le salon de la franchise pour essayer de démarcher des apporteurs d'affaires. D'accord. Donc, des agences immobilières, entre autres, des architectes qui pourraient parler de nous lorsqu'un commerce se lance, par exemple, le commerce a peut-être besoin de s'équiper en alarme. Donc, on arrive au bon moment. Et à ce salon-là, je me fais accoster par une hôtesse, Transakoto. D'accord. Et donc, là, elle me dit tout de suite, voilà, on est interprété. Donc, là, c'est ton premier contact avec Transakoto. C'est ça. D'accord. Et donc, forcément, quand elle se présente, elle m'invite à aller au stand. Et bien, j'y suis allé tout de suite, forcément, une petite étoile au haut de la tête. Déjà, tu avais déjà une idée avec ton ami en question sur ce type d'activité. C'est ça. Et là, du coup, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas l'idée révolutionnaire. Ça existait déjà. Mais du coup, je suis allé les voir pour prendre un petit peu d'informations. Donc, ça, c'était vraiment l'étape clé. Et puis, les mois qui ont suivi, l'ami dont je te parle, lui, a trouvé un autre poste qui lui plaisait vraiment. Il s'est installé avec Madame. Donc, il a mis de côté ce projet-là. Par contre, moi, je l'avais toujours dans un coin de ma tête. Tu peux nous dire qu'est-ce que tu as dit pour t'amener à devenir franchisé Transakoto ? Quel avantage il y avait de se lancer ? Faites-nous un petit résumé de ce qu'elle t'a dit. Alors, ça s'est joué pareil. Ça en deux étapes. Donc, là, l'hôtesse m'a amené au stand. Donc, j'ai vu le responsable du développement qui fait toujours partie de la société aujourd'hui. D'accord. Donc, il m'a expliqué le principe. Dans un premier temps, je me suis dit, bon, en fait, l'idée que j'avais, elle existe. D'accord. Mais le fait de le faire en franchise, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà une stabilité et qu'il m'apporterait beaucoup de choses de ce côté-là aussi. Mais ce qui m'a donné envie, voilà, c'est de me dire, voilà, je vais pouvoir m'exprimer. La passion que j'ai de l'automobile, ça ne va pas être juste regarder à automoto le samedi. Ça va être de vraiment mettre les mains dedans, mais avec ma propre gestion. Qu'est-ce qui vient avec l'avantage de se lancer en franchisé ? Est-ce qu'il y a une formation ? Est-ce que c'est le package de franchisé ? J'imagine qu'ils te l'ont vendu maintenant. Quel est le réel avantage de se lancer en franchisé ? Alors, pour un jeune comme toi qui, en 2013, 2015, qui était prêt à se lancer, quel est l'avantage aujourd'hui pour quelqu'un de se lancer en franchisé ? Il y en a même plusieurs. Le premier, déjà, c'est l'étude de la 10, c'est la formation. Parce que si celle-ci est primordiale, on a beau avoir ses idées qui sont parfois bonnes, forcément, s'il y a déjà quelqu'un en place depuis plusieurs années, on va forcément avoir son expérience, c'est ça. Déjà, au moment où on ouvre sa boutique, ce n'est pas évident. La première fois où tu ouvres ta boutique, il n'y a pas un bruit. Tu es tout seul. Et là, tu te dis, ça y est, ça démarre. À moi d'y aller. Donc, si je n'avais pas eu, moi, j'ai eu deux mois et demi de formation intense. Je pense que si je n'avais pas eu ces deux mois et demi, est-ce que j'aurais eu cette confiance ? Est-ce que j'aurais réussi si rapidement à vendre les premières voitures ? Je ne suis pas certain. Le deuxième avantage, surtout, qui est primordial, c'est l'accompagnement. D'accord. La formation est indispensable. Mais il faut aussi avoir un accompagnement sur les mois qui suivent. D'accord. Pour valider ce que tu mets en place de manière positive, mais aussi corriger, peut-être là où ça ne va pas, ou encore te donner d'autres conseils. Et moi, j'ai vu une réelle évolution sur ma façon de travailler et même sur mon chiffre entre les premiers mois et puis la fin de la première année déjà. D'accord. Donc, tu peux nous dire, pour ceux qui nous regardent pour cette interview, qui sont les clients de Transac Auto ? Écoutez, les clients de Transac Auto, c'est vous tous. Mais en soi, oui, on s'adresse vraiment à tout le monde. Est-ce que c'est ceux qui veulent l'acheter ? Est-ce que c'est ceux qui veulent vendre ? On s'adresse aux deux publics. D'accord. D'accord, c'est compris, Alexandre. Mais quel est le business model de Transac Auto Versailles ? Écoutez, chez Transac Auto Versailles, comme tout le sein du réseau, nous, on est vraiment comme une agence immobilière. On prend toujours ce métier-là parce que c'est celui qui parle, mais on intervient en rôle d'intermédiaire. Donc, aujourd'hui, notre objectif principal, c'est d'aider tous les clients qui seraient de vendre leur voiture. Vous soyez particuliers, vous-même quelques professionnels, on pourra en reparler. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vendre un véhicule, ça implique de passer du temps. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Parce que moi, personnellement, je suis dans la location de voiture. Et ça, Alexandre, pour vendre certains de mes véhicules, ça aurait été une grosse galère. Donc, franchement, il faut donner ce qu'il y a à César à César. Donc, à part nous autres qui sommes des professionnels, vends-tu aussi des véhicules de particuliers ? C'est ça. Alors, la majorité des clients, ce sont des particuliers. D'accord. Parce qu'en soi, aujourd'hui, un particulier a deux options. Soit mettre son véhicule en vente lui-même. D'accord. Mais ça implique, en effet, une grosse gestion sur tous les appels, tous les messages. On sait très bien que derrière, on peut faire des visites aussi et perdre un petit peu de temps. Et surtout… Le temps, on n'en a pas. De bon en moins. C'est vrai. Donc, ce n'est pas toujours rassurant. On se donne rendez-vous parfois sur un parking où on fait venir un inconnu à la maison. On n'aime pas trop ça non plus. Jusqu'à la dernière étape, c'est toujours la sécurité du paiement. Donc, il y a toujours cette partie-là. Et la deuxième option, sinon, c'est d'aller chez le concessionnaire. Mais là, on sait tous. Je pense que ça vous est peut-être arrivé. Le concessionnaire, quand il vous fait une offre de reprise… Elle n'est pas bonne. Voilà. On perd beaucoup aussi. Donc, nous, on arrive justement dans le créneau juste au milieu. D'accord. On va apporter tout ce confort parce qu'on va s'occuper justement de toute la gestion de la vente. D'accord. On va être là dans un rôle de conseil aussi sur l'estimation. Parce que le but n'est pas de brader la voiture. Bien sûr. Ça n'a pas d'intérêt. Mais il ne faut pas être trop cher non plus. Je suis l'exemple même. C'est le travail qu'on a fait ensemble. J'ai pu te donner mon avis. Même si après, tu restes bien sûr le décisionnaire. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Transac Auto ne rachète pas le véhicule. On reste vraiment en rôle d'intermédiaire. Donc, ce n'est pas de la reprise. Parce qu'en effet, quand on fait un rachat, on va dire le véhicule, on peut peut-être le vendre 10 000 euros. Donc, nous, on vous fait une offre de 8 000 euros tout de suite. Là, ce n'est pas la démarche. C'est vraiment de pouvoir vous la vendre dans de bonnes conditions au prix du marché. Un peu comme les agences immobilières. C'est vraiment comme l'agence immobilière. Donc, il y a vraiment ce confort, surtout cette sérénité. Et ce qui est important de préciser, c'est que nous, chez Transac Auto, cette prestation n'est pas facturée au client vendeur. Donc, on ne prend ni pourcentage sur la vente, comme ça peut être dans l'immobilier. On ne prend pas de somme fixe non plus. On va y gagner forcément quelque part. En fait, dans son temps, sur un prix, et vous le vendez derrière au prix ? C'est ça. On travaille en aide vendeur. On va avoir notre conseil. De toute façon, on va regarder ensemble le marché. Moi et toute l'équipe, on va pouvoir conseiller les clients sur le prix que nous, on mettrait si c'était notre voiture. Après, si le client souhaite tenter un petit peu au-dessus, on va le suivre, bien sûr. C'est le rôle d'accompagnement. Et donc, nous, notre but, après, lorsqu'on va vendre le véhicule, c'est d'obtenir ce net vendeur pour le client. Et nous, on va y gagner grâce au service qu'on va apporter à l'acheteur. Quand je parle de service, on a trois principaux. C'est la garantie mécanique. D'accord. Parce qu'en effet, l'acheteur, passant par un professionnel, ça le rassure aussi de mettre une garantie sur un véhicule d'occasion. D'accord. Donc, cette prestation rassure l'acquéreur. D'accord. Rassure le vendeur aussi, parce que si jamais il y a un petit souci, au moins l'acheteur ne va pas me rappeler. Il est tranquille. Mais sur cette prestation, forcément, Transa Koto, il gagne. On fait aussi une reprise. D'accord. Donc, si un acheteur a besoin qu'on lui rachète son véhicule pour acheter la voiture de mon client vendeur, D'accord. Je peux faire cette opération. D'accord. Ça débloque la vente de ton véhicule, si c'était mon client. Et puis, l'acheteur, le véhicule que je lui rachète, je vais le revendre un petit peu plus cher. Donc, j'y gagnerai dessus. D'accord. Et le troisième point, c'est le financement. Donc, s'il y en a une personne qui a besoin de financer une partie du véhicule ou la totalité, on peut le faire. D'accord. Et on y gagnera aussi un petit peu sur cette partie-là. Et puis, on a des petits services annexes. On fait aussi du nettoyage de véhicules. On a un service carte grise. Donc, on a toujours des petits services annexes qui mettent une bonne qualité et sur lequel on y gagne. D'accord. Voilà. Donc, je peux venir vendre mon véhicule ici et je peux racheter un nouveau véhicule ici aussi. Là, c'est ça. De toute façon, vous pouvez vendre une voiture, bon, vous pouvez venir chez Transac Auto au Versailles, pour le coup. Mais c'est exactement ce que tu dis. Même en tant qu'acheteur, on fait le même travail dans l'autre sens pour faire la recherche pour le client. Donc, que je sois loueur de véhicules, que ce soit mon premier véhicule, je peux venir l'acheter à Transac Auto. C'est ça. Que vous ayez envie, voilà, la famille s'agrandit, vous avez besoin d'acheter un nouveau véhicule. Bon, il faut relancer toute la machine. À ce moment-là, en effet, vous pouvez non seulement nous confier la vente de votre ancienne voiture. Et à ce moment-là, on établit ensemble un cahier des charges. D'accord. Avec tous les critères que vous souhaitez pour la nouvelle. D'accord. Et puis, nous, on se met à chercher le véhicule en question. Une fois qu'on le fait venir en agence, là, on le vérifie vraiment à 100%. C'est-à-dire que ce soit techniquement sur le véhicule, la partie administrative et tous les logiciels aussi, pour voir s'il n'y a pas eu de gage ou d'accident. D'accord. Si vous êtes en effet professionnel, et soit ça te concerne aussi dans ton métier. Bien sûr. Et que vous êtes dans la recherche d'un véhicule, que ce soit le premier véhicule ou le 20ème véhicule pour la location. On est en mesure aussi de vous accompagner. Personnellement, je dois laisser mon avis personnel. Alexandre m'a vendu deux véhicules en l'espace de sept jours. Au prix. Et ça, les documents sont là pour le prouver. Franchement, je te tire chapeau. Oui, je te remercie. Après, c'est la confiance qu'on a aussi ensemble. C'est vrai que les gens arrivent, ne nous connaissent pas forcément. Donc, c'est à nous de leur expliquer s'ils fonctionnent. Parce que moi, personnellement, gérer déjà ma boîte de location, je ne voulais pas me prendre la tête avec la vente. Oui. Donc, si vous êtes dans ce cas et vous avez un véhicule, si vous êtes dans la location de voiture, vous voulez le vendre au bon prix, Alexandre est la personne qu'il faut contacter. C'est le bon exemple avec toi, comme tu dis. Parce qu'en effet, comme on disait, gérer la vente d'un véhicule, ça prend du temps. Mais il y a un métier à côté. Donc, on préfère se concentrer toi-même sur ton activité que de décrocher toute la journée et de vendre un véhicule. Donc, c'est pour ça qu'on est là aussi. Donc, si j'ai compris la différence qu'il y a entre Transac Auto Versailles et le concurrent qui est le concessionnaire d'à côté, c'est que Transac Auto ne rachète pas le véhicule, mais plutôt accompagne le client dans la vente du véhicule. C'est ça. Tout à fait. Plutôt que d'arrêcher le concessionnaire, et à ce moment-là, c'est une reprise cage. Donc, on est libéré de cette opération, mais on y perd sur la partie financière. On y perd beaucoup. C'est ça. Là, chez Transac Auto, on vous permet de vendre le véhicule au prix du marché, sans s'occuper justement de tous les aléas qu'on peut avoir dans la vente d'un véhicule. Et on a deux schémas. Soit le vendeur nous laisse le véhicule en dépôt. Mais à ce moment-là, on fait les visites, on peut tout gérer de A à Z. Soit le client, on a cette souplesse. Ça lui permet quand même de conserver son véhicule. Donc, s'il y a besoin d'aller chercher les enfants à l'école. Quelqu'un comme moi qui avait son véhicule qui tournait en location, et tu m'as appelé, tu m'as dit « Écoute, j'ai un client, il est prêt déjà, il m'a déjà viré les sous. Moi, j'ai récupéré le véhicule, je te l'ai amené. Et en moins de 48 heures, j'ai eu mon virement. » Et c'est ça. Le client peut nous l'amener lorsqu'il y a une visite, mais il l'a quand même avec lui à la maison. On ne lui bloque pas non plus sur place. Ça peut être une option aussi. Et comme tu dis, dès qu'il y a la réservation, par contre, ça s'enchaîne rapidement. Sinon, dis-moi, Alexandre, tu es ici à Transat Auto Versailles, tu es le seul gérant ? Non, là, on est tous les deux avec mon père. Donc, lui a repris cette agence qui existait déjà en 2017. Et on s'est réunis ensemble il y a un an et demi. D'accord. Donc, tu as ouvert d'abord ta propre agence. C'est ça. Et ensuite, tu as migré avec ton père. C'est ça. Là, on a fait le schéma inverse parce que d'habitude, c'est souvent le papa qui commence, puis le fiston qui rejoint. Et là, ça a été l'inverse. C'est moi qui me suis lancé en 2015. Le papa avait un autre parcours à ce moment-là. Et puis, en 2017, il a rejoint le même projet. Donc, on était chacun sur la gestion de notre propre société. D'accord. Et puis, on a décidé de s'associer, en effet, en 2020. Wow. C'est vraiment beau. Ça fait quoi de travailler en famille ? Écoute, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Premièrement, c'est les mots et les émotions qui parlent. C'est un plaisir. Et après, si on parle vraiment business, il y a une vraie confiance. Et je pense que c'est le principal mot qu'on peut employer quand on travaille en famille, c'est la confiance. Parce qu'en effet, on a déjà parlé ensemble. Oui, c'est vrai. On pourrait avoir une personne avec qui on s'entend très bien, avoir un ami. Il y a toujours une petite crainte, un petit doute. Parce que bon, on ne sait pas quand on parle d'argent, on ne sait pas ce qui peut se passer. On n'a parfois pas tous la même vision quand même du fait d'être sérieux. Là, quand c'est père et fils ou deux frères, j'imagine, on sait que s'il y en a un qui n'est pas là, l'autre va tenir la baraque. C'est vrai. Alors que quand on est justement avec une équipe où il n'y a pas ce lien, on peut se dire, quand je ne serai pas là, les souris dansent, on se pose des questions. Et donc moi, aujourd'hui, c'est l'avantage et qu'en effet, on a confiance l'un et l'autre. Donc quand on est ensemble, on déchire tout, ça avance. Et puis si même un est absent en vacances ou malade, l'autre prend le relais. Donc il y a un vrai équilibre. Sinon, en tant qu'entrepreneur, je sais que ce n'est pas évident, ce n'est pas facile de gérer tout ce qui est marketing, relations clients et tout le reste. Quel est votre plan de développement du côté marketing ? Quel est votre plan de développement sur le service commercial ? Est-ce que la franchise Transacoto vous accompagne dans le vécu quotidien de Transacoto Versailles ? Est-ce que la maison mère, en fait, vous accompagne ? Tout à fait, oui. Alors forcément, d'un point de vue comptable, administratif propre à Transacoto, ça on gère nous-mêmes. D'accord. Sur la comptabilité, elle est spécifique à Transacoto Versailles, ce n'est pas global ? Tout à fait. Aujourd'hui, chez Transacoto, on a cette franchise, donc on a vraiment un accompagnement et un travail mutuel. Mais chaque entité, aujourd'hui, on a notre propre raison sociale. D'accord. Donc ici à Transacoto Versailles, on a notre propre comptable. D'accord. Tout à fait, on le gère en interne. Après, sur la partie, en effet, marketing, là, oui, il y a un soutien du franchiseur, non seulement parce que le franchiseur, lui, injecte un budget bien plus considérable pour faire parler de Transacoto. Bien sûr. Aujourd'hui, davantage aussi avec les réseaux sociaux. D'accord. C'est quelque chose qui n'est pas forcément... Est-ce que ça ? 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 Est-ce que c'est une possibilité, quand même, nous, en local, d'intervenir et travailler uniquement avec notre propre publicité ? Transacoto ne nous brille pas non plus par rapport à ça. D'accord. J'aimerais avoir ta vision des choses parce que j'ai un ami qui a un garage et il m'a toujours dit, lui, il préfère avoir son petit business que avoir plusieurs... Un peu comme McDo qui est dans tous les coins de rue. Oui. Est-ce que ta vision personnelle du business, c'est plutôt d'avoir son local et se limiter à ça ? Ou tu vois plus le business comme si tu pouvais avoir plusieurs agences, plusieurs locales ? Quelle est ta vision personnelle de la chose ? D'un premier abord, je serais plus d'avis d'en avoir qu'un. D'accord. Mais dans un premier temps. D'accord. Histoire de maîtriser le rouage et le contour de la chose. C'est ça. Je pense qu'il y en a certains, parfois, et ce n'est pas forcément un défaut parce qu'ils ont beaucoup d'idées et beaucoup de compétences, mais le fait de s'éparpiller un petit peu, des fois, ça dilue. C'est ça. C'est ça. Moi, je parle du principe, il vaut mieux avoir une agence qui tourne que deux qui tournent moyennement. C'est un peu ça le concept. Après, aujourd'hui, on se rend compte, notamment dans le réseau, que ceux qui ont réussi à maintenir déjà et à bien faire fonctionner une agence sont en mesure, à ce moment-là, dans une deuxième ou une troisième. Mais je pense qu'il faut déjà bien maîtriser l'agence, la première agence qu'on a ouverte. OK. C'est vraiment ça la clé, je pense. Parce qu'une agence qui tourne, ça veut dire savoir gérer son équipe. Donc, si on a déjà du mal à gérer son équipe, qu'est-ce que ce sera quand on aura une deuxième agence et qu'on ne sera pas sur place toute la journée ? Et puis, ça veut dire aussi savoir avoir une bonne image. Donc, c'est pareil. Si on part dans deux agences dès le début, est-ce qu'on va réussir à instaurer ça ? Et les avis sur Internet, est-ce qu'ils vont aider l'une et l'autre agence ? C'est pas sûr. Qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre ? Est-ce une raison personnelle ? Est-ce que c'est parce que tu voulais quitter ton patron ou tu voulais juste être indépendant ou carrément tu voulais faire du cash ? Moi, dans ce qui me concerne, c'était pas forcément le fait de quitter le patron ou lui-même de faire du cash. Après, une fois qu'on met le pédé, on y pense. C'était plus le fait d'être indépendant. Plus le fait de me dire, c'est moi qui prends mes propres décisions. C'est-à-dire, peut-être que je peux en prendre parfois des mauvaises. Mais voilà, c'est moi qui gère mon activité. Il ne faut pas voir ça en effet comme des vacances où on se dit, allez, je me lève à l'heure que je veux. Non, pas du tout. Parce qu'au contraire, à la fin du mois, ce qui reste sur le compte, c'est le fruit de son travail. C'est clair. Donc, il faut travailler. Mais voilà, c'est cette liberté de prendre ses propres choix et puis d'être fier. Quand on voit que les mois, les années passent et que ça tient, on a une fierté aussi qui est là. Franchement. J'en sais quelque chose. Quelle est ta vision stratégique du développement ? Je veux parler, par exemple, on prend le cas d'Elon Musk qui a créé Paypal et qu'il a revendu. Donc, une vision court-termiste. Je veux parler concrètement des gens qui montent des boîtes pour les revendre deux ans, trois ans plus tard. Ou tu as plutôt une vision long terme. Je prends encore Elon Musk. Comme avec Tesla, il ne va pas la revendre. Ce n'est pas évident. Elle tourne très bien. Mais est-ce que selon toi, pour ceux-là qui nous suivent et qui quittent le salariat pour l'entrepreneuriat, moi, je ne dis personnellement, moi, je ne dis pas qu'il y a une qui est mieux que l'autre. Chacune d'elles vient avec ses avantages et ses inconvénients. Est-ce que selon toi, si tu voudrais conseiller quelqu'un, tu le conseillerais d'avoir une vision court terme et revendre sa boîte vite fait après deux ans, trois ans ou une vision à long terme ? Pour quelqu'un qui se lance, je pense qu'il faut qu'il ait en tête de garder la société. Parce que justement, je pense que tous ceux qui l'ont revendu, c'est parce qu'il y avait un gain derrière. Et au moment où on se lance, on ne peut pas prévoir que dans deux ou trois ans, on pourrait la revendre dix fois, trente fois plus cher. Donc je pense que quelqu'un qui se lance, il faut qu'il ait vraiment la motivation de se dire, je vais bien faire décoller ma société. Et puis après, ça peut être une option, comme tu dis, ce n'est pas une mauvaise option. On peut gagner beaucoup d'argent en revendre une société. Mais pour se lancer, je conseille plus d'avoir une optique sur le long terme. C'est ce qui motive le plus, je pense. C'est ce qui fait qu'on se focalise sur le travail et pas sur « je vais revendre ma société ». C'est plus ça, c'est important. D'accord. Maintenant, une question un peu personnelle. Tu sais, l'entrepreneuriat demande beaucoup de challenges et parfois, on ne compte plus les heures. Donc pourquoi aujourd'hui, un salarié qui peut aller travailler chez le leader du marché devrait se lancer à son propre compte ? Pourquoi il ne devrait pas plutôt travailler dans une des entreprises leader du marché et plutôt créer sa propre franchise Transat Auto ? Là, je pense que c'est surtout une question déjà personnelle. D'accord. Comme tu dis, je pense que s'il se lance, il va passer plus de temps au travail que lorsqu'il était salarié. D'accord. Ça, c'est évident. Mais je pense que c'est plus l'épanouissement, entre guillemets. Comme je disais tout à l'heure, de se lever le matin et de se dire « j'ai du challenge, là, qu'est-ce qu'il faut que je mette en place ? C'est toi qu'ouvre ta boutique ? » C'est clair. Le matin, quand on se lève le lundi matin, on n'a pas l'effet là que le salarié qui a « je veux encore aller m'emmerder » ou plutôt « t'as la rage, tu es pressé que la semaine commence ». C'est ça. Tu travailles pour toi. C'est ça. Même si, en effet, tu peux avoir un très bon poste et ça peut très bien se passer. Mais voilà, ceux qui ont l'envie de se lancer, il y aura toujours la personne qui va se dire « je veux monter mon activité et gagner encore plus d'argent », ce qui peut être possible. Après, tout dépend du secteur et puis il faut un peu de temps, mais c'est le cas. Mais je pense que c'est ça. C'est-à-dire que je travaille pour moi. À la fin du mois, en effet, je suis fatigué et j'ai pu bosser. Comme je bossais le mois dernier, peut-être un peu plus. Selon toi, est-ce qu'il faut être passionné avant de se lancer dans un secteur d'activité ? Ça aide. Je pense qu'il y en a qui ont monté leur société sans être passionné par l'activité, mais c'est quelque chose qu'ils maîtrisaient. Donc, ils s'en sont sortis. Mais je pense qu'en tout cas, en ce qui concerne le commerce, je pense qu'on est meilleur vendeur en plus lorsqu'on vend un produit qu'on aime. Moi, aujourd'hui, je pense que je me débrouillerais pour vendre une télé. Mais est-ce que je serais aussi bon que vendre une télé avec une voiture ? Je ne suis pas persuadé. En tout cas, je me lasserais plus vite, je pense. D'accord. Alexandre, quelle est selon toi la perspective pour le secteur automobile aujourd'hui, en 2022 ? Écoute, nous, en ce qui nous concerne, en plus, je pense qu'on est sur la bonne direction. D'accord. Même les futurs entrepreneurs qui voudraient se lancer sur cette activité chez Transac Auto, parce qu'on voit, en effet, le véhicule neuf fonctionnera toujours. Bon, là, il y a un ralenti parce qu'il y a un problème de composants. C'est ça, sur les composants. Mais bon, il existera toujours. Mais on voit, par contre, que le marché de l'occasion est en train de flamber. D'accord. Donc, on est sur la bonne voie. Donc, je pense qu'en effet, de toute façon, plus le temps passera, plus il y aura d'achats et ventes dans le domaine de l'occasion. D'accord. Que ce soit pour des petites citadines, comme des belles voitures, ça arrive aussi. Après, bon, on est un petit peu chamboulé aujourd'hui sur la transition thermique électrique. D'accord. Donc, là, on est en train de s'y préparer, mais voilà, c'est comme tout, on s'adapte. Les garages mécaniques seront aussi obligés de s'adapter sur cette partie-là. Il y aura toujours des roues, des freins à réparer, mais le moteur sera différent. Ok. Donc, nous, c'est pareil. Voilà, on va voir cette transition. Donc, elle va se venir petit à petit parce qu'aujourd'hui, l'électrique, bon, Tesla, il y a en place. Il y a des bornes partout. Après, pour d'autres clients qui ont tels d'autres véhicules, d'autres marques, c'est encore un petit peu limité. Donc, nous, on se rend compte qu'on a quand même une majorité de ventes en thermique. D'accord. Mais les années qui arriveront, ça va peut-être s'inverser, mais on saura s'adapter. Ok. Alexandre dit, moi, si je suis en Ile-de-France et je dois vendre mon véhicule, pourquoi je devrais venir à Transact Auto Versailles ? Qu'est-ce qui fait la différence de cette agence par rapport à tout autre ? Je pense qu'aujourd'hui, on a un premier point. C'est que nous, ça fait un peu plus de 10 ans qu'on existe sur Versailles. D'accord. Donc, on a forcément cette expérience qu'on peut transmettre et apporter à nos clients. Et surtout, du coup, une visibilité. Oui, l'agence à Pillon-sur-Rue, c'est franchement... C'est ça. Alors, on a quelques-uns sur Rue, le fait qu'on ait 10 ans d'expérience. Bon, dans le 78, même un peu plus, mais le 78, forcément, les gens ont forcément des fois entendu parler. Pas tout le monde, tout le monde ne connaît pas Transact Auto Versailles, mais on a cette image-là. Bon, moi, je suis dans le 92 et pourtant, je viens à cause du résultat que j'arrive à obtenir. C'est ça. C'est vrai qu'en plus, ça s'est bien passé parce que j'étais vu en effet... Deux véhicules vendus en 7 jours, quoi. C'est ça. Arrivés à l'agence et je me rappelle, tu m'avais dit, si le premier, ça se passe bien, il y en aura peut-être d'autres. Et puis, en effet, le premier a été réservé en 48 heures, puis le second a suivi aussi. Franchement. Donc, non, je pense qu'aujourd'hui, ce que nous, on peut apporter vraiment par rapport à nous sur Transact Auto Versailles, c'est nos compétences mutuelles avec mon père, justement. Moi, ça fait aujourd'hui 7 ans que je fais partie du réseau Transact Auto. Donc, bon, je peux apporter justement tout ce savoir-là. Et je ne sais pas, ça fait aussi plusieurs années. Et puis, c'est une expérience passée légalement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même si les gens vérifient, si même vous regardez sur Google Transact Auto Versailles, on a de très nombreuses avis et c'est des bonnes notes. Donc, au-delà de ce que moi, je peux vous dire, on a le retour de nos clients. Et on voit aujourd'hui des clients de province qui ont vu un véhicule en vente chez nous. Ils ne nous connaissent pas forcément. Le véhicule n'est pas sous leurs yeux. Et le fait de voir notre réputation sur Internet, ça les rassure pour faire le virement de réservation. C'est vrai que les transactions se font sur photo pour la plupart des temps. Donc, en effet, si vous voulez vendre votre véhicule et que vous n'êtes pas trop loin de l'agence de Versailles, si l'acheteur potentiel est en Ile-de-France ou proche Ile-de-France, il demandera peut-être de faire une visite pour confirmer son achat. Donc, ça, après, on filtre bien les échanges. On fait toujours une seule visite, voire deux, mais on ne va jamais beaucoup plus loin. Mais si c'est une personne de province, en effet, elle nous fait la réservation uniquement grâce au reportage photo sur lequel on est vraiment transparent. Donc, s'il y a des petits défauts, on préfère les prendre en gros plan. Et on va le montrer. Comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise. Le but, c'est que l'acheteur, quand il arrive devant l'agence, il reparte avec le véhicule. Moi, je touche ma tête. En 7 ans, il n'y en avait jamais aucun qui est reparti sans le véhicule. Et puis, on est transparent sur l'historique d'entretien aussi. D'accord. Donc, le vendeur, en effet, s'il vient nous voir, après, il peut repartir à la maison, travailler, regarder la télé le soir. C'est Transacoto Versailles qui s'occupe de tout. Je le vois. Alors, plusieurs individus peuvent détenir la même idée et la développer au même moment. Cependant, tous n'auront pas les ressources nécessaires ou les compétences suffisantes pour atteindre l'alchimie du succès. Alexandre, selon toi, quel est le secret pour réussir dans l'automobile ? Pour moi, déjà, c'est le sérieux. Là, tu m'axes vraiment sur l'automobile. Non, mais sur l'automobile, c'est la rigueur. Oui, parce qu'on est dans le secteur. Tous les deux, on est dans le secteur automobile. Mais toi, tu es dans l'achat-revente et moi, dans la location de voiture. Mais dis-moi, quel est le secret pour pouvoir réussir selon toi ? Pour moi, c'est la rigueur. Premier point, c'est qu'il faut être rigoureux quand on se lève le matin. Mais ça, je pense que c'est propre à tout entrepreneur. En tout cas, il faut être motivé et il faut être rigoureux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas arriver un matin à midi, le lendemain à 15h. Ce n'est pas comme ça qu'on va y arriver. Il faut être rigoureux sur ce sujet. Comme je dis, le succès, c'est comme un loyer qui est dû chaque jour. Mais c'est ça, oui, c'est vrai. Chaque jour, on oublie les chiffres d'hier, on ramène à zéro le compteur. C'est ça. On a fini le mois, on se dit, c'est bien, mais on repart à zéro. Donc, il faut être rigoureux sur son travail. Et il faut être rigoureux sur ce qu'on vend, sur les voitures qu'on présente. Il faut sélectionner des véhicules franchement qui rentrent dans vos critères. Tout à fait, c'est ça. Il ne faut pas tout prendre. De refuser des véhicules parce que soit le véhicule présente vraiment un problème avéré. Donc là, l'automobile, on entend tellement de choses. Non, nous, on n'a pas envie de rentrer la voiture. Il faut être attentif sur la partie administrative. Et parfois même pour te dire, il faut s'écouter. Moi, j'ai eu des fois des véhicules où je ne pouvais pas mettre un mot sur un problème. Mais il y avait l'esté. Voilà. Entre le véhicule et le client, je ne le sentais pas. Et il faut s'écouter. Donc, c'est pour ça que vraiment, pour moi, il faut être rigoureux sur son investissement dans le travail. Et rigoureux sur ce qu'on vend. Et il vaut mieux se priver d'une vente. Mais celle-là vous évitera peut-être des soucis derrière. Et c'est très important. Merci pour ce mot de fin. C'est un plaisir. Merci de m'avoir accueilli dans vos locaux. Le plaisir est pour moi. Merci, Alexandre. Et puis, écoutez, on espère surtout que ces quelques infos vous serviront. De toutes les façons, je laisserai le lien pour pouvoir avoir le site internet de Transac Auto Versailles. Ou vous tapez juste sur Google Transac Auto Versailles. Tout à fait. Et directement, vous aurez soit affaire à Alexandre ou à son père. Merci, Alexandre. Merci, Zélie. Sous-titrage Société Radio-Canada